... ... Vous interprétez « Mène te promène donc pas toute nue » de Georges Fedot. Veuillez s'il vous plaît éteindre vos GSM, le spectacle va commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Clémenceau serait de la droite, par bleu je m'en ficherai, et lui aussi. Mais du même bord, on est rivaux. Il se dit qu'il peut redevenir ministre, que je peux le devenir aussi. Quoi ? Quoi, moi ? Tu sais bien, tu sais bien que, dans l'une des dernières combinaisons à la chance, à la suite de mon discours sur la question agricole, on est tout de suite venu ouvrir le portefeuille de la maride. Oui, oui, oui. Ministre de la maride, tu me vois ? Pas du tout. Naturelle. Ministre de la maride, tu ne sais même pas nager. Ça trouve ça, est-ce qu'il a besoin de savoir nager pour administrer les affaires de l'Etat ? Pas de bonnes affaires. Oui, naturellement. Et puis d'ailleurs, je me demande pourquoi je discute, on n'est jamais prophète dans son pays. Heureusement que ceux qui ne me connaissent pas me jugent d'autre façon que toi. Eh bien, je t'en supplie, n'entrave pas ma carrière politique en compromettant une si belle situation par des imprudences dans mes faits peut-être irréparables. Irréparables. Songe que tu es la femme d'un ministre de demain. Eh bien, lorsque tu seras ministresse, est-ce que tu te balèderas dans les courants du ministère en chemise ? Mais non, bien entendu. Et puis, quand je dis ministre, on ne sait pas. C'est donc de régime. Tout le monde peut assurer quelques jours à devenir président de la République. Eh bien, que je devienne, mettons, reçoit des rois, des rênes, est-ce que tu te montreras à eux en chemise ? Non, non. Est-ce que tu iras vers eux en chemise ? Mais non, voyons. Je mettrai ma robe de chambre. Sa robe de chambre. Elle mettra sa robe de chambre. Enfin, je maîtrise ce que tu voudras. Non, mais c'est effrayant ma courante. Tu n'as donc aucune idée de ce que c'est que la correction. Moi ? Et puis, je ne t'en veux pas. Ce n'est pas du vice chez toi, au contraire. C'est de l'ingénuité. N'empêche que par deux chemins à opposer, on arrive quelquefois au même résultat. Ah, c'est de moi un gars ! C'est de moi un gars où j'ai été en corresse. Oh, c'est pas bien loin à chercher. Pas plus tard qu'hier. Tiens, attendez, je n'en avais venu me voir. Il n'y avait pas cinq minutes que je te l'avais présenté et que tu me trouvais mieux à lui dire que... Ah, que c'est curieux, l'étoffe de votre pantalon ! Qu'est-ce que c'est que ce tissu ? Et tu te mets à lui peloter les cuisses. Oh, les cuisses, les cuisses, mais je ne m'occupe pas que de l'étoffe. Oui, mais les cuisses étaient de sous. Tu trouves que c'est une tenue ? Ah bah, comment pour le tout que je fasse ? Tu ne pouvais pourtant pas lui demander de doter son pantalon, Monsieur Joël, pour la première fois. Voilà, voilà. Mais tu pouvais te passer de ta télé-toffe. Il me semble que Deschanel a un passé politique suffisant pour te permettre de trouver autre chose à lui dire que de lui parler de son pantalon. Surtout avec geste à l'appui. Oh, tu vois le mal dans le tout. Ah oui, je vois du mal dans le tout. Bon, mais je te conseille de critiquer toi, qui s'est sévère pour les autres. Tu parles de ma tenue ? Eh bien, elle la tienne l'autre jour au déjeuner sur l'herbe. Avec ma mozelle dire m'amour. Quoi ? Quoi, ma mozelle du m'amour ? Quand tu lui as sucé la nuit, tu trouves ça convenable ? Quand je lui ai... Ah non, non ! Quand les femmes se mettent des grévissoirs ! Moi, tu ne lui as pas sucé la nuque ! Si je lui ai sucé la nuque, mais évidemment, je lui ai sucé la nuque. Je lui ai sucé la nuque et je m'en vente. C'est tout à mon honneur. C'est trop. Tu ne penses pas que ce ne sera pas un désert inspiré par ces quarante printemps et les trous de petites véroles qu'elle a surmenées que... Elle ne pensait jamais avec les hommes, c'est silencieux. Oui, eh bien là, je t'assure. Seulement, elle a été piquée par une vilaine bouche. La piqûre avait un sale aspect, c'était déjà tout enflé. Je ne pouvais pas la laisser crever du charbon par respect des convenances. Du charbon ? Qu'est-ce que tu en sais si la mouche était charbonneuse ? Je n'en sais rien. Mais dans le doute, je n'avais pas à hésiter. Une piqûre de mouche peut-être mortelle si on ne cotérise ou si on ne suce pas immédiatement la plaie. Il n'y avait rien pour cotériser. Je me suis donc dévoué. J'ai fait ce que recommandait la charité chrétienne. J'ai sucé ! C'est commode. Avec ce système-là, il n'y a plus qu'à sucer la nuque de toutes les femmes qui vous plaisent, sous prétexte qu'elles ont peut-être été piquées par une mouche charbonneuse. Lala, qu'est-ce que tu vas chercher ? Alors, tu penses que c'est pour mon agrément que j'ai fait ça ? Oh non, non. J'en ai gardé pendant deux heures un goût de vieilles chandelles et de cosmétiques ronces dans la bouche. Si tu trouves que c'est pas méritoire... Si, si. Tout ce que les autres pensaient mal, mais toi, vous êtes toujours admirable. Je ne dis pas ça. Tout de même ? Moi, je savais que c'est la nuque de Monsieur Deschanel. Alors merci, qu'est-ce que j'en avais pris pour mon rhume ? Oh ben, tiens, naturellement. Voilà, voilà, qu'est-ce que je disais ? Tu as passé à la justice. Lala, oui. Tu as raison. Tu as toujours raison. C'est la dernière fois que je suis la nuque à mademoiselle Dumainbourg. Non, mais je ne demande pas ça. C'est l'air plus qu'elle est malheureuse son devoir d'homme. Lala, tu vois-tu de mon avis ? Mais monsieur Bossé, tu mérites. Tu me dis des choses blessantes alors que c'est plus fort que moi, je me doute. Moi, je te dis des choses blessantes. Oui, je me promène toute nuit et j'ai sucé la nuque de Monsieur Deschanel. Je ne t'ai jamais dit ça. Non, enfin, j'ai pensé depuis que Monsieur Deschanel. Mais enfin, Sabristi, quand tu fais des choses que je désapprouve, j'ai bien le droit de te faire des observations. Je ne dis pas le contraire. Mais tu peux me les faire gentiment. Tu sais pas que quand tu me parles avec douceur, tu fais de moi ce que tu veux. Eh bien soit, gentiment. Je te supplie de ne plus te promener en chemise comme tu le fais. Eh bien oui, dis-moi ça comme ça. À la bonne heure. Voilà comme je vais m'attendre te reparler. Tu vois comme je te donne le nappe quand tu veux. Oh ! Ah ! Quoi ? Qui est là ? Moi, Monsieur. Non, regardez pas ! Non, regardez pas ! Ah, non, regardez pas ! Non, regardez pas ! Il est bien un temps. Moi, je suis le rachet du dos. Ça fait ça. Voilà qui t'a mis en chemise maintenant ce garçon. Oh, je suis pas nouveau dans la maison, vous savez. Ça y est, voilà, c'est clair. Ce n'est pas la première fois qu'il te va en chemise. C'est charmant. Je t'assure, mon ami. Oh non, laisse pas tranquille. Quand tu fais une chose mais désagréable... Oh, que Monsieur ne soit pas de récent, je veux ma paye alors... Ah, ça dit donc. Qu'est-ce que vous dites, hein ? Vous aurez votre paye. Alors, est-ce que vous supposez que Madame... Oh, Monsieur ! Enfin quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que vous voulez ? C'est pour dire à Monsieur qu'il est passé ce matin à Monsieur qui laisse sa carte. Qu'est-ce que ça ? Cette façon de fourrer son nez partout. Ah non, c'est pas possible. Ah ben, c'est là. Il est venu, lui. Lui, parfaitement. Quoi, quoi, lui, qui, lui ? Ce Monsieur, il a même dit qu'il repasserait à quatre heures et demie. Ah ben, c'est là. Oui, oui, je serai en vous. Oui, Monsieur. Oui, ah, je t'engage à dire ouf. Ah, je ne suis pas fâchée de ce qui t'arrive. Oui ? Ah ben, tant mieux. Je craignais que ça t'aie mécontentée. Hein ? Ben oui, ça m'a mécontentée. Sûrement que ça m'a mécontentée. Mais alors, pourquoi dis-tu que tu n'es pas fâchée ? Je ne suis pas fâchée de ce qui t'arrive, parce que peut-être ce sera une leçon pour l'avenir. Ah, je n'avais pas compris ça. J'avais cru un mot gentil de ta part. C'est ça, un mot d'encouragement. Oui, ben, qu'est-ce que tu veux, c'est un petit malheur ? Qui c'est, Monsieur, dont t'as mis la carte ? Un petit malheur, voilà, c'est tout l'effet que ça lui fait. Quand je me râcherai les cheveux, qui c'est, Monsieur ? Qui quoi ? Quel Monsieur ? Dont t'as mis la carte. Hé, ça te fait, ça ? Ah, je te le mets en par contre. Eh bien, soyez, puisque tu veux le savoir, c'est un Monsieur devant lequel il est très heureux que tu ne te sois pas montré en chemise avec ton domestique. Parce qu'alors, mon compte aurait été bon auprès de mes électeurs. Pourquoi ? Parce que si je pretais le flanc à ses comméras, je suis là. C'est l'homme qui a mené la campagne le plus acharné contre moi au moment de mon élection. Non, ce n'est pas Monsieur Hochepet. Le maire de Moussillon désagré lui-même. Celui qui a tout fait pour faire passer ton concurrent, le marquis de Berneville. Le socialiste unifié, parfaitement. Ah ben, il a du culot. Celui qui a dit de toi, ping-pong. Comment dis-tu ça ? Ping-pong. Ping-pong. Ping-pong, pas ping-pong. On ne dit pas ping-pong. On ne dit pas ping-pong. J'ai toujours entendu dire ping-pong. Tu as toujours malentendu. Ah. C'est donc ça que je ne comprenais pas l'expression. C'est donc ça, évidemment. D'ailleurs, ça m'est égal. Ping-pong, ping-pong. J'espère que tu veux le mettre à la porte, Monsieur. Avec tous les honneurs qui lui sont durs. Au contraire, je serai le plus aimable possible. Et même si tu le vois, je te prie également d'affecter la plus grande amabilité. Ah. Je pêche chez moi. C'est ma revanche. Ensuite, ça a beau être le dernier des chameaux. Oui, des chameaux. Il faut penser que c'est un gros industriel. Que dans sa fabrique de tissu, il l'emploie à 5 à 6 ans ouvriers. Autant de voix dont il dispose. Il est bon de se ménager. Il faut une pratique dans la vie. En attendant, il est près de quatre ans et demie. Il ne va pas t'en aller. Va t'habiller. C'est ça, c'est ça. Ah. Qu'est-ce que tu fais ? Je sens Victor. Tu trouves qu'il ne t'a pas assez vu comme ça ? Méchant. C'est pour qui il emporte ton plateau ? Je lui ai dit vingt fois d'enlever les tasses quand on a fini de prendre le café. C'est l'aide par des tasses qui traînent. Et puis ça attire les mouches. Et les guêpes. Tiens, garde-moi ça. Allez, allez ! Allez les mouches ! Allez les guêpes ! Allez mesdames ! Je n'aime pas le désordre. J'aime la tenue dans ma maison. J'aime la tenue ! Elle aime la tenue. Bon. Et maintenant comme je ne peux pas que Victor me voit en chemise. Non, vraiment. Ne sois pas taquin. Regarde-toi, tu nous n'en rends pas mangé tout ça. Oui, ben c'est pas la peine de te fatiguer. La salette ne marche pas. Il s'est arrivé quelque chose dans la pile. Sans doute qu'elle a la sec. Elle a la soif. Elle va finir d'en mettre de l'eau. Peut-être, je n'en sais rien. Je vais lui donner la voie. C'est ça ! Va, va ! Oui. Et passe la rente aux chambres ! Mais oui, tu sais bien que quand il me demande gentiment, je me fais une joie. Bonjour, bonjour ! Clément Sol, il n'y a donc rien à faire, ce homme-là. L'autre, maintenant. Mais tu as fait ! Entrez ! Seigneur, je vous prie. Mon cher ! Mon cher ! Mon cher ! Pourquoi donc pas ? Après la campagne que vous avez menée contre moi. Oh, la campagne ! Vous m'êtes traitées partout de vendu, de pourri, de mouchia, de résilité avec annonce ! C'est un lèvrier investi. Croyable ! Ah, très touché. Qu'est-ce que vous voulez ? Je l'avoue, vous n'étiez pas mon candidat. Ah, ça, je m'en suis aperçu. Ben oui, mon homme à moi, c'était le marquis de Vendry. Mais c'est votre droit. Quoi ? Vous comprenez, c'est un vieil et bien moi. Il est socialiste unifié, comme moi. C'est lui qui a tenu ma fille sur les fonds au bâtissement. Vous m'en direz pas. Enfin, à t'as raison. C'est celle-ci qui est, toujours fois millionnaire, et qui a l'intérêt de mes administrés. Vous devez comprendre, n'est-ce pas ? Je vous en prie de vous défendre. D'autant que ça me laissez vous qui arrivez. Ce qui pour moi est important. C'est évident. D'ailleurs, tout ça s'est passé. Il n'y a plus ici un candidat et un électeur. Mais le maire de Moussion est un vrai qui vient amicalement apporter son député pour lui soumettre un désirateur de s'administrer et le prier de s'y adresser auprès du ministre. Je n'ai pas douté un instant de votre bonne accueil. Et vous avez raison. Ma meilleure prof que j'ai vu tout à l'heure, on a l'aventuré que... Oh, pardon. Je ne vous ai pas demandé de s'y adresser. Est-ce que je n'aurais pas le plaisir de vous demander ? Ah, vous tombez mal. Ma femme est en train de s'habiller. Et vous connaissez les femmes. Quand elles sont à leur toilette, ça dure longtemps. Oh, c'est dommage. Ah, vous courez nous aborder les tasses ? Vous courez nous aborder les tasses ? Ah ! Ah non, tenez, je n'ai qu'à l'hommier, j'entends ça. Déjà prête, un miracle ! Oh, je serai enchanté. Oui, eh bien, venez voir que vous avez enlevé les tasses. Ah ! Oh ! Tu m'as fait peur ! Mon petit bonhomme, mais tu fiches le gant, mais tu fiches le gant ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'es pas faible, tu es assis en chemise, moi j'ai du monde ! Oh, pardon monsieur, je n'avais pas entendu ça, mais... Mais madame, je ne me place. Tu n'as pas, vous entendez, te montrer comme ça. Avec un d'investis. Mais non, c'est très évident d'avoir enlevé les tasses. Tenez, mon gars, s'en regardez quand vous avez enlevé les tasses ! Mais je m'en fiche des tasses ! Oui, vous me foutez le gant, vous ! Oui, monsieur. Oui, monsieur, je ne sais pas si vous êtes comme moi, monsieur. Mais quand je vois les tasses ! Oui, bon, 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 va-t'en. Oh, mais je t'en prie, ne parle pas comme ça ! Tu ne le dis pas en chien ! C'est vrai, ça ! Monsieur, je passe un mot ? Oui, madame, oui. Pourquoi vous êtes monsieur assis doux ? Ah non, non ! Tu n'as pas la prétention d'avoir sur cette tenue ! Oh, le feu, ce n'est pas incorrect ! Incorrect ! Mais vraiment, il fait si chaud ! Vous avez peut-être des moments si j'ai la pierre ? C'est ça, c'est ça ! De faire commencer comme avec des chanelles ! Mais quoi ? C'est semant, c'est pas ses cuisses ! Vraiment ? Pour lui montrer combien les mènes sont brûlantes ! Ok ! Mais non, mais non ! Mais ils s'en fichent de ce que je paye ! Sauf qui je te demande ? Mais pas du tout ! Là, tu vois ? Oui, bon, voilà, c'est... Je te prie, comment ? Oh ! C'est bien, c'est bien ! Mais alors, ça ne valait pas la peine de me demander de très mal ! Qui est-ce qui te demande de très mal ? Oh, comment, qui ? Mais toi, toi ! C'est toi qui m'a bien recommandé ! Et si tu vois, monsieur, je fais... Oui, bonbons, ça va, je crois ! Oh, il n'y a pas de bonbons, ça va bien ! Je te prie, au contraire, d'inviter la plus grande à ma billy ! Mais non, non ! Oh ! C'est trop fort ! Tu as même rajouté, ça a beau être le dernier des chameaux ! Hein ? N'empêche que cet endroit industriel, qui occupe cinq à six ans ouvriers, il est bon de se le ménager ! Moi, moi, mais jamais de ma vie ! Jamais de ma vie ! Mais si jamais je paye ! Vous ne me posez pas que j'ai jamais ! Ah bah, que quand vous auriez dit ? Monsieur Je paye, je crois qu'il me fait l'honneur de me croire ! Oh, et puis toi, tu m'embêche ! Fonds-moi le camp ! Fonds-moi le camp ! Mais dis donc ! Ne me parle pas comme ça ! Allez, allez ! Débarrasse le plancher ! Oh, mais quant à dire que tu... Hop, hop, file ! Mais il n'y a pas de hop, hop ! Tu ne sais même plus ce que tu dis ! Mais tu vas filer à la fin ! Non ! Je ne vous ai pas dit au revoir, Monsieur Ochefait ! Très heureuse ! Voilà ! Bonjour d'herbe ! Je t'y suis au revoir, voyons ! Je suis indigné, Monsieur, indigné ! Oh ! Monsieur Ochefait, ne croyez pas à eux tout ça ! Si vous les en prie, le dernier des chambres, vous ne croyez pas à eux ! Mais c'est tout ! Je vous ai bien traité de vendu, de pourri, de mouchard, de résidu de la décadence ! Oui, je sais bien dans ces endroits, mais quand même ! C'est comme ma femme, je vous prie de l'excuser, elle s'est présentée d'une façon... Tout à son avantage ! Vous êtes trop gagné ! Mais croyez bien qu'elle n'a pas l'habitude de se traîner dans cette tenue ! Mais c'est qu'aujourd'hui, il fait si chaud, n'est-ce pas ? Vous avez tâté ses mains, vous avez pu le voir ! Oui ! D'ailleurs, t'as térémiens, rien ! Ils sont tout en boiteur ! Oui ! C'est désagréable ! C'est désagréable ! Alors, naturellement, ma femme, comme elle avait trop chaud, elle avait trouvé le besoin de se mettre... Comment dire ? Il n'y a que deux mots... En chemise ! Comme je la comprends ! N'est-ce pas, n'est-ce pas ? Ah, si je pouvais en faire autant ! Mais faites donc ! Hein ? Non, 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 vraiment ! Oui, évidemment ! Alors, bien entendu, comme elle n'avait pas entendu sonner, elle est rentrée ! Oui, oui, voyez ! Elle se croyait seule ! C'est évident ! Avec le domestique ! Le domestique ! Le domestique ! Vous pensez bien qu'il y a une raison ! Je pense bien ! Ce sera un domestique ordinaire, évidemment ! Ah, évidemment ! Ce sera un domestique ordinaire ! Mais là, là, là... Ils ont été venus ensemble ! Vous m'en dites ! C'est son frère de l'air ! Son frère de l'air ! Ah non, n'est-ce pas un frère de l'air ! Moi, ça ne compte pas, pardon ! C'est ce que je dis, ça ne compte pas, ça ne compte pas... Et puis de quoi s'agit-il à la fin ? Parce que tout ça se débat l'hiver ! Qu'est-ce que vous voulez me demander pour vous administrer ? Eh bien voilà ! C'est à propos de l'Express de Paris, n'est-ce pas ? Qui s'arrête à Amorinville ! Et qui brûle, moussillon les armées ! Il est un centre au moins aussi important ! Mais comment ? Alors voilà ! Mais mon homme se sont mis en tête d'obtenir que l'Express s'arrête à notre station ! Ah ! Diable ! C'est difficile ! Pas cela ! On a eu deux fois l'occasion de constater que c'était possible ! Ah ! L'Express s'est déjà arrêté ! Deux fois ! Une fois après un terrain, une autre après un terrain, Ah ! Ah ! Eh bien, ça n'a pas dérangé grand-chose au service ! Évidemment ! C'est un argument ! Tout ce moins, n'est-ce pas ? Ce sont des éventualités qui n'arrivent pas assez régulièrement pour que nos voyageurs puissent se baser là-dessus ! Oui ! Vous préférerez un arrêt réglementaire ? Écoute ! Je veux bien me l'occuper, vous rédicherez un exposé de tout ça, et je ne vous obligez de me prendre bien une fois ! Disons donc, monsieur H. C'est ça ! C'est ça ! Ah non 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 ! P, P, A, I, X ! Pardon, monsieur ! P, A, I, X ! P, A, I, X ! C'est bon, il y a aucun mal ! Oh, il n'y a pas de mal ! Je suis habitué ! C'est la première orthographe qui vient tout de suite à nous ! Un peu plus naturel ! Oui ! Donnez-moi, vous ! Comme ça, qu'on n'aime pas de bêtises ! Il ne faut pas tomber ! Donnez-moi, vous n'étiez ! Mais, faites attention ! Ah ! Ah ! Ah, c'est toi ! Ah ça ! Qu'est-ce que vous faites là ? Eh ben, tu vois, j'arrange la pile ! Non mais vous foutez-moi tous les deux ! Qu'est-ce que c'est cette façon de tenir, madame ? Pour pas qu'elle tombe ! Oh oui, parce qu'on tombe, tiens, moi j'ai une vertige ! Mais vous ne voyez pas que vous avez vos deux mains sur son, sur ses ! C'est indécent ! Voulez-vous ? Voulez-vous lâchez-la ? Fais donc attention, on t'a fait me faire tomber ! Eh bien, indécent, qu'est-ce que tu as ? Fiche là-haut, hein ! Est-ce que c'est ton affaire ? Mais c'est parce qu'il ne sait pas ! Eh bien, qu'il apprenne ! Non, non, cette tenue ! Là, avec le domestique ! Oh, plus que c'est son frère de lait ! Hein ? Qu'il y va ? Quoi ? Quoi, moi ? Qu'est-ce que ça veut dire, moi ? Allez-vous-en ! Et je vous prie de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas ! Ouf ! Ouh, l'inverse ! Ah, je vais vous dire. C'est son frère de lait, c'est son frère de lait, mais pas du même père. Comment pas du même père ? Ah, non, non, je vais vous expliquer. Quand je dis « pas du même père », j'entends par-là que… Ah, et puis vous m'empêchez avec vos questions, est-ce que ça vous regarde ? Mais… mais… Vous devez bien penser que si je tolère ça, c'est que j'ai une bonne raison. Mais je vous remarquez que je ne vous demande rien. Oh oui, hein, je sais ce que c'est. Vous ne me demandez rien, et puis une fois là-bas, avec le marquis, tatatata, tatatata, vous allez clamauder. Mais non, mais non, quelle idée ! Je t'assure que mon ami, tu devrais te soigner. Enfin, non ! Tu veux aller t'habiller, toi ? Oui, mais pourquoi ? Donne-moi le temps. Donne-moi le temps, donne-moi le temps ! Donne-moi, donne-moi le temps, pour le dire que… Quoi ? Mais non, monsieur Oshpé m'a venu. Enfin, monsieur Oshpé, je suis en chemise, c'est entendu. Mais enfin… Est-ce que je suis incomplante ? Est-ce que j'en montre plus qu'en robe de balle ? Mais non, madame. A vous de trouver. C'est-à-dire même que là, en chemise, avec votre chapeau sur la tête, vous avez presque l'air d'être en visite. Là, tu entends ? C'est vrai, ça. Qu'est-ce qu'on voit, justement ? Qu'est-ce qu'on voit ? Oh, rien. Là, évidemment, je vous vois… en ombre chinoise, parce que vous êtes dans la fenêtre… Ah, parce qu'il y a la fenêtre ! T'es prête, toi. Mais sans ça. Oh, sans ça, rien. Non, je ne suis pas fâchée. Oh, quoi, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Oh, je ne sais pas, j'ai sautis comme un coup de poignard. Un coup de poignard ? Qu'est-ce qu'il est monté au cœur ? Tiens, voilà ton coup de poignard, c'est une guêpe qui t'appuquait. Je m'appuquais ? Oh, mon Dieu ! Je te mets au cœur ! C'est bien fait, ça t'apprendra à te ramener toutes nues. Ah, c'est un monde ! Qu'est-ce que je t'avais dit quand les entraînés les temps ? Oh, mieux, tant mieux, ça t'agira le leçon. Oh, tant mieux ! Il est content ! Il est content ! Oh, mon Dieu, quelle leçon, ma charbonne ! Oh, Julien, je te laisse en prier ! Suce-moi, mais tu suces-moi ! Non, mais tu dois pas, regarde ! Oh, Julien, Julien, sois bon ! Suce-moi, bien, suce-moi ! Mais fiche-moi la paix, toi ! Oh, mais sois-moi, enfin ! J'ai bien, on avait que l'amour ! Mais elle s'était à la noûte, c'était pas haut ! Et puis, c'était une mouche, c'était pas une gueque ! Le diable, c'est aussi dangereux ! Encore il y a deux jours dans le journal ! Tu as vu ton monsieur, il était mort ! Depuis Dieu le diable ! Mais ça n'a aucun rapport ! C'est ton buvant, il est mort étouffé ! C'est ton buvant ! Ilifie combien ? Il PRIOR personnes, si veulent pas acheter, vous構er ! J'aime, il est convain de... ... Oh mon Dieu ! Madame ? S'il vous plaît, s'il vous plaît ! Non mais tu n'es pas folle, tu vas demander un monsieur Hoshpé maintenant ! Mais quoi ? C'est mieux ça que tout ce qu'il y a à mort ! Non, non, madame... Monsieur Hoshpé ! Non, non, la chale était chrétienne ! Non mais tu vas pas faire ! S'il vous plaît, monsieur Hoshpé, s'il vous plaît ! Vraiment, je vous assure, sans cérémonie... Oh ! S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on va faire ça à vos mères ! Mais est-ce que je peux ? Mais va mettre une compresse et ne nous rase pas ! S'il vous plaît, s'il vous plaît ! Ah, va-tends, va-tends ! Je me fuis de voir ! Ah, si je meurs, que ma mort retombe sur toi ! Voilà des hommes, voilà des hommes ! Victor, Victor ! Elle est alliée, ma parole est alliée ! Monsieur Ventrou ? Quoi ? Vous m'excuserez l'espace de n'avoir pas cru de voir... Quoi ? Mais vraiment, nous ne sommes pas encore assez liés... Ah bah comment ? N'est-ce pas ? C'est ce que j'ai pensé. Il n'aurait pu manquer que ça. Vous avez envie de lui dire un homme ! Vous avez envie de lui dire un homme ! Allons donc, qu'est-ce qu'il a encore fait ? Vous êtes tous des lâches ! Vous êtes tous des sacassants ! Et Victor ne vaut pas mieux que vous ! Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Lui non plus n'a pas voulu sucer ! Victor ! Je n'ai pas osé, monsieur ! Enfraie un homme d'un chien ! Tu vas aller comme ça pour faire un succès à tout le monde ! Mais c'est mélo, c'est mélo ! J'ai encore une flexion ! Ah non, c'est une flexion ! Moi je suis dentiste ! Monsieur ! Ah bah je suis le médecin ! Oui, oui ! Un docteur dans la maison au-dessus ! Mais c'est pas un docteur ! C'est un officier de la santé ! Il n'a pas le droit au tif ! Ça m'a t'égalé ! Il a fait de la médecine ! Victor, remonte et ramenez-le ! Mais madame ! Ah, je vais mettre une compresse ! Je vais mettre une compresse ! Monsieur, ne m'en veux pas ? Ou il n'aurait peut-être pas à voir ? Hein, mieux aussi ? Voulez-vous ? Voulez-vous aller chercher l'officier de la foyer ? Oui, monsieur, oui ! Ah, on n'a pas le rempris ! Monsieur ? Monsieur, m'en prie, s'il vous plaît ! C'est ici, vous désirez ? Non, par où ? Je suis M. Romain Gérald, du Figaro ! Ah, parfaitement, monsieur ! Allez-vous en route ! Oui, monsieur, oui ! Qu'il y a-t-il pour votre service ? Voici, je vous suis envoyé pour mon journal pour vous demander une interview sur la politique en général, comme vos derniers discours vous ont très prévenus. Ah, monsieur ! Je dis ce que tout le monde pense, en particulier sur le projet de base dont vous êtes le promoteur. Les accouchements ouvriers, l'accouchement gratuit et l'état s'achefable. Oui, très intéressant, qui me tient très à cœur. Seulement, on devrait faire quelque chose de pimpant, de pittoresque, de pain comme tout le monde. Je m'attache à faire des chroniques brillantes, si vous en avez déjà lu. Mais certainement, certainement, monsieur, de... De Gérald ! Romain de Gérald ! De Gérald ! Parfaitement ! Eh bien, je suis à votre entière disposition. Seulement, j'ai une petite affaire à terminer avec monsieur... Monsieur Ochefret. Ochefret ? P-A-I-X... Merde ! Oh, parfaitement, je gueule ! Moi ? J'ai 100 empêchés à la vie ! Ah ! Ah, nous, si on l'est... Oui... Non, je... Je comprenais... Oui, oui... Alors, si vous voulez bien attendre un instant, nous passons... Nous passons monsieur et moi de mon cabinet, et donc cinq minutes jusqu'à... Mais je vous en prie ! Vous permettez que je m'installe à cette table, maintenant ? Je crois avoir quelques... Mais faites donc chez vous ! Ben... Non ! Venez, mon cher maire de Moussillon, les intérêts ! Tout à vous ! Mon cher des piquets... Ah, mais voilà ! Ah ! Je suis piquée, docteur ! Comment ? Faites-y, venez voir ! Regarde-moi, on est fredon, madame ! Où j'ai été piquée ! Où vous avez été piquée ! Vous me ferez, docteur ! Attendez, pardon, madame, pardon... Je suis pas... Oui, oui, je sais, vous n'avez pas la petite salonne, aucune importance ! Tenez, regardez ! Vous voyez ? Ah, ça, oui, madame ! Eh bien ! Tout à fait pittorex ! Pas un pan ! Quel chapeau de crani ! Comment ? Vous permettez que je fasse bien quelle heure ? Mais non, mais non, voyons, tenez toucher ! Mais je... Touchez, quoi, rendez-vous compte ! Ah, oui, madame, oui ! Mais voilà, monsieur, c'est de l'autre côté ! Oh, pardon ! J'ai été piquée par une guêpe ! Là ? Quel aplomb ! L'aiguillon doit être sûrement resté ! Est-il possible ? Voyez donc ! Ah, que je... Oui, madame ! Vous l'apercevez ? Attendez, attendez ! Oui, oui, chez moi ! Même, il dépasse tellement qu'avec les ongles ! Ah, essayez, docteur ! Essayez ! Oui, madame, oui ! Ah ! Oh ! Dérangez pas ! Dérangez pas ! Ah ! Attendez, madame ! Massabonnez-vous ! Qu'est-ce qu'il se passe ? T'es en train de montrer ton rédacteur du Figaro ! Figaro ? Mais oui, monsieur Romain De Geval, du Figaro ! De Geval ? Vous êtes monsieur De Geval ? Oh, monsieur... Que vous avez fait une chronique amusante hier dans votre journal ! N'est-ce pas ? Voilà, voilà ! Ça n'a pas plus d'importance que ça pour elle ! Ah ! Clemenceau ! Où ça, Clemenceau ? Clemenceau ! Ah, tiens, oui ! Il rit ! Il ricanne ! Ah, mon Dieu ! Je suis foutu ! Ma carrière est dans l'eau ! Oh ! Bonjour, monsieur Clemenceau ! Mais très bien, monsieur Clemenceau ! Et vous de même, monsieur Clemenceau ! Ah, tant mieux ! Tant mieux, monsieur Clemenceau ! Applaudissements Et vous habitez à monsieur Jean-Claire, Léa Loirier ! Applaudissements Applaudissements. 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 Applaudissements.